Le HL Hunley n'est ni le premier sous-marin ni le plus impressionnant, ni même le mieux conçu de son époque. Pourtant, il ne restera jamais dans l'histoire comme celui ayant mené la première attaque sous-marine réussie, précurseur de ce qui allait bouleverser la guerre maritime des décennies plus tard. Dès le début de la guerre de Sécession, en avril 1861, l'Union lance un ambitieux plan pour asphyxier l'économie des États confédérés, principalement tournés vers l'exportation, grâce à un implacable blocus maritime. Disposant d'une marine et de capacités industrielles bien inférieures à celles de l'Union, la Confédération tente de renverser la situation par l'innovation. Si l'Union est la première à développer un véritable sous-marin, avec l'USS Alligator conçu en 1862 par l'ingénieur français Brutus de Villeroy pour affronter le cuirassé Virginia, c'est pourtant la Confédération qui sera la plus productive dans ce domaine. Ou plutôt, c'est sympathisant, puisqu'il s'agit à chaque fois d'initiatives civiles. Dès les premiers mois de la guerre, James McClintock et Baxter Watson, deux entrepreneurs de la Nouvelle-Orléans, s'associent à un élu de Louisiane, Horace Hunley, pour concevoir un sous-marin, le Pioneer. Ce petit engin, de 10 mètres de long et 1,20 m de diamètre, pour un déplacement de 4 tonnes, est conçu pour un équipage de seulement deux hommes, un pilote et l'autre actionnant l'hélice à la force des bras. Son armement est tout aussi rudimentaire. Une charge explosive devant être fixée à la coque du navire ennemi, avec une détonation déclenchée par minuteur. Pour ne rien arranger, une fois en plongée, l'équipage est totalement aveugle, ne pouvant compter que sur un guidage au compas. Pour améliorer sa discrétion, le sous-marin est recouvert d'une peinture noire. Malgré ses limites, le Pioneer réussit à détruire une cible test lors d'un exercice début 1862. Mais lorsque la Nouvelle-Orléans tombe aux mains des nordistes en avril 1862, l'équipage est contraint de le s'aborder. Déterminés à poursuivre leurs recherches, McClintock, Watson et Hunley s'installent à Mobile, en Alabama, où ils conçoivent un nouveau prototype, le Pioneer 2, ou American Diver. Conscient des limites de la propulsion manuelle, ils tentent d'abord d'expérimenter un moteur électrique, une avancée révolutionnaire pour l'époque, mais le projet se révèle trop complexe. Ils testent ensuite un moteur à vapeur avant de l'abandonner également. Finalement, ils reviennent à la propulsion à manivelle, cette fois actionnée par 4 hommes. Les essais de janvier 1863 montrent qu'il est beaucoup trop lent, mais l'armée confédérée décide malgré tout de l'utiliser pour attaquer le blocus de Mobile en février. Cependant, par mauvais temps, le sous-marin coule avant même d'atteindre sa position, sans faire de victime. Ils ne prennent alors même pas la peine de le remonter, et le trio se lance immédiatement dans la conception de leur troisième engin qui marquera l'histoire, le futur H. L. Hunley. Le fishboat, comme il était nommé à l'origine, reprend les lignes des deux engins précédents. Il adopte une forme cylindrique de 12 mètres de long pour seulement 1,20 m de large, avec un déplacement en plongée estimé entre 7 et 8 tonnes. Sa coque, constituée de tôles riftées de 95 mm d'épaisseur, est percée de plusieurs petits hublots et surmontée de deux écoutilles. permettant d'accéder à l'étroit habitacle. A chaque extrémité se trouve un ballast, qui peut être rempli d'eau grâce à des vannes, puis vidé au moyen de pompes manuelles, permettant ainsi de plonger ou de remonter à la surface. Sous la coque, plusieurs poids en fer boulonné assurent la stabilité. En cas d'urgence, l'équipage peut les dévisser de l'intérieur, permettant ainsi une remontée rapide en surface. Le Pioneer 2 s'étant révélé bien trop lent, McClintock plaît d'une nouvelle fois pour l'utilisation d'un moteur électrique, mais l'idée est abandonnée, faute de pouvoir en obtenir un. Un moteur à vapeur est alors sérieusement envisagé. En surface, le sous-marin fonctionnerait comme un navire classique, et une fois suffisamment proche de sa cible, la chaudière serait éteinte, la cheminée rétractée et scellée, permettant de poursuivre l'attaque sous l'eau grâce à la pression de vapeur restante. Toutefois, la complexité de cette technologie et l'urgence de la situation les contraignent finalement à revenir à une propulsion humaine. Pour augmenter la vitesse, ils augmentent simplement le nombre d'hommes, avec 7 hommes contre 4 sur le Pioneer 2, ce qui permet au Hunley d'atteindre une vitesse maximale de 4 nœuds dans des conditions optimales. En plus de ces 7 hommes, un officier est chargé de la navigation. Accroupi à l'avant, il dispose d'un levier pour manipuler les ailerons de profondeur, d'une barre de gouvernail, d'une jauge de profondeur et d'une boussole comme seuls instruments de navigation. Le tout éclairé par la seule lueur d'une chandelle, le reste du submersible étant dans le noir. Hunley lui-même avoue que, une fois en plongée, il ne voit absolument rien. La navigation se fait alors principalement en surface, le capitaine passant la tête hors du kiosque pour se repérer et ne plongeant qu'au dernier moment, s'orientant ensuite à l'aveugle grâce à la boussole. Autant dire qu'il fallait être sacrément téméraire pour embarquer à bord d'un tel engin. En ce qui concerne l'armement, on ne trouve bien sûr pas de torpilles comme aujourd'hui. La première torpille autopropulsée fonctionnelle n'étant apparue qu'en 1866. L'idée originale consistait à tracter une charge explosive avec un câble monté sur une planche de bois, puis plongée sous la cible pour que la charge heurte sa coque sous la ligne de flottaison. Mais les essais révèlent que ce système est extrêmement risqué. Le câble peut s'enrouler autour de l'hélice et la charge exploser en heurtant le sous-marin lui-même. Face à ces dangers, les concepteurs adoptent finalement un système inspiré des torpilleurs à vapeur, comme le CSS David, qui avait attaqué l'USS New Ironside début octobre 1863. Le Hunley est donc équipé d'une torpille à espars, un cylindre en cuivre contenant 60 à 70 kg de poudre noire fixé au bout d'une perche de 6,50 m à la proue du sous-marin. Le sous-marin en immersion planterait la charge sur le flanc de sa cible, sous la ligne de flottaison, puis la déclencherait après avoir reculé pour s'éloigner de l'explosion grâce à un déclencheur relié au sous-marin par un câble. En juillet 1863, le sous-marin parvient à détruire une épave cible dans la baie de Mobile. Il est alors envoyé par le rail à Charleston le 12 août 1863 dans le but d'affronter le blocus de la flotte de l'Union qui verrouille ce port stratégique. Cependant, l'amiral Bouchanane, commandant la marine sud-iste à Mobile, n'est pas convaincu par l'étrange machine et décide de la confier au général Beauregard, responsable de la défense des côtes sud-est à Charleston. Peu enclin à collaborer avec des civils, ce dernier réquisitionne officiellement le sous-marin après deux sorties avortées et le confie à un équipage de volontaires entièrement militaire. La première sortie d'essai a lieu le 29 août 1863 après seulement quelques jours de familiarisation avec l'engin, mais tourne rapidement à la catastrophe. Suite à une mauvaise manœuvre, le commandant appuie accidentellement sur le levier de plongée alors qu'une des écoutilles est encore ouverte. Quatre hommes parviennent à s'échapper, mais les cinq autres se retrouvent bloqués à l'intérieur et périssent noyés. Renfloué le 14 septembre, le sous-marin est remis en état. Pour ces concepteurs, l'incident est dû au manque d'expérience de l'équipage. Le 15 octobre, Horace Hunley lui-même prend les commandes avec un nouvel équipage de volontaires. Mais après avoir plongé, l'appareil ne refait pas surface malgré les heures qui passent. En réalité, un problème sur une vale des ballastes ou une erreur de Hunley dans leur gestion aurait provoqué un enfoncement incontrôlé de la proue dans la vase à un angle de 30 degrés. L'équipage entier périt asphyxié. Après ce nouvel échec, Beauregard envisage d'arrêter les frais. Cependant, sous l'insistance du lieutenant George Dixon et face à l'urgence militaire, le sous-marin est à nouveau renfloué. C'est alors qu'il est rebaptisé en hommage à Horace Hunley. Il est remis en état et malgré sa réputation de cercueil flottant, Dixon parvient à constituer fin décembre un nouvel équipage de volontaires venant de l'armée et de la marine sans rien leur cacher sur son déjà lourd passif. Après plusieurs tentatives d'attaques nocturnes infructueuses contre la flotte de l'Union, ses essais ayant démontré la dangerosité de remorquer une charge explosive à cause des forts courants, Dixon décide d'adopter une torpille à espars fixée à la proue. C'est finalement le 17 février 1864 que le Hunley entra dans l'histoire. Dixon avait repéré l'USS Ousatonique, un sloop de guerre de 1200 tonnes et armé de 11 canons, en service depuis moins de deux ans, mouillant à environ 5 km de sa position. En fin d'après-midi, le Hunley remorquait vers le large, puis profite de l'obscurité pour s'approcher en surface au plus près de sa cible. Il est finalement repéré vers 20h45 par une sentinelle du Ousatonique qui donne immédiatement l'alerte, croyant avoir affaire à un torpilleur. Certains affirment que le Hunley fut trahi par la lueur de la chandelle utilisée par Dixon pour éclairer ses instruments. D'autres évoquent des reflets dus à la clarté lunaire et d'autres encore que la flotte de l'Union avait été avertie de son existence par des déserteurs confédérés. Quoi qu'il en soit, lorsque le Hunley est repéré, il se trouve à peine à une centaine de mètres du navire. L'équipage du Haosatanique réagit immédiatement. Les officiers tirent sur l'étrange engin avec leur revolver, tandis que les machines sont mises en marche pour tenter de dégager le navire. Mais il est déjà trop tard. Le Hunley plante sa torpille entre le mât de misaine et le grand mât et sa charge explosive met le feu à la poudrière située à la proue du navire. La Haosatanique est secouée par une puissante explosion qui soulève sa proue hors de l'eau et éventre sa coque en bois. Les dégâts sont si importants qu'il sombre en à peine 3 minutes, emportant avec lui 5 de ses 155 membres d'équipage. Si grâce à la réactivité de l'équipage et à l'arrivée rapide du Kalendaega pour secourir les naufragés, les pertes humaines sont limitées, ça n'en reste pas moins la première fois dans l'histoire qu'un sous-marin coule un navire ennemi. Cependant, malgré cet exploit historique, le Hunley et son équipage ne revinrent jamais, disparaissant mystérieusement juste après l'attaque. Si dans un premier temps, l'attaque provoque une grande peur parmi les équipages de l'Union, des contre-mesures sont rapidement mises en place pour prévenir ce type de menaces. Si bien que cette action restera la seule attaque réussie d'un sous-marin durant toute la guerre. Pendant plus d'un siècle, le sort du Hunley resta un mystère, suscitant de nombreuses suppositions. Des témoins affirmaient avoir vu le sous-marin reculer après avoir planté sa torpille avant qu'elle n'explose, ou encore avoir aperçu une lumière bleue à la surface de l'eau, signalent que le Hunley était sur le chemin du retour. Certains experts avancèrent qu'il naviguait encore après l'attaque et qu'il aurait coulé à cause des courants, ou encore qu'il aurait été heurté par hasard par le Kanandaiga en route pour secourir l'équipage du House Atonic. D'autres hypothèses incluaient l'idée que l'explosion l'avait endommagé, le remplissant progressivement d'eau. Pendant de nombreuses années, des chasseurs d'épaves explorèrent la zone pour résoudre le mystère. Mais ce n'est qu'en 1970 que l'archéologue sous-marin E. Lee Spence localisa l'épave. Le Hunley se trouvait en réalité à moins de 100 mètres du House Atonic à une profondeur de 8 mètres, enseveli sous une couche de limon qu'il l'avait caché et protégé pendant tout ce temps. Spence ne révéla sa découverte qu'en 1995. Le 8 août 2000, le Hunley fit surface pour la première fois depuis 137 ans. Il fut transporté au centre de conservation de Warren Lash à Charleston où il subit un examen minutieux pendant de nombreuses années. Mais même après sa remontée, le mystère s'épaissit encore. Ces écoutilles étaient toujours fermées de l'intérieur et il n'y avait aucun dommage dû au combat ni au moindre choc. Encore plus troublant, les squelettes de l'équipage furent retrouvées à leur poste sans aucun signe de tentative de faire surface comme si les membres d'équipage étaient morts instantanément sans avoir eu le temps de réagir alors que leur squelette ne montre aucune marque de blessure. En 2013, il fut découvert que la torpille avait été en réalité fixée directement au mât, ce qui signifiait que la charge explosa immédiatement au contact de la coque du house atonique et non à distance comme on l'avait supposé. Cela indique que le Hunley se trouvait à moins de 6 mètres de l'explosion. En 2017, des expériences sur des maquettes démontrèrent que, bien que le sous-marin fut suffisamment éloigné pour ne pas être endommagé par l'explosion directe, ce qui explique que Dixon tenta cette approche, il n'était pas à l'abri de l'onde de choc. Les chercheurs estimèrent que, bien que la coque ait absorbé l'essentiel du choc, une partie de l'onde fut transmise à l'intérieur, créant un effet de caisse de résonance. Tous les membres de l'équipage auraient été assommés sur le cou, subissant de graves blessures au poumon et à d'autres organes internes. Aujourd'hui, les vestiges du H.L. Hunley sont exposés au centre de conservation Warren Lash de Charleston. Quant à son malheureux équipage, ils furent inhumés au cimetière Magnolia à Charleston le 17 avril 2004, avec les honneurs confédérés en présence de dizaines de milliers de personnes. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner. Et pour ne rien manquer, on va vous abonner. et pour ne rien manquer, on va vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada